bonjour donc nouvelle sim ppl et oui il faut bien ramener l'avion on l'a amené à oxerre il faut bien qu'il revienne à l'ogne donc départ d'oxerre pour un vol cap 340 pour ensuite rejoindre paris donc du 340 en gros jusque vers ici tout par là là voilà exactement là et ensuite on rejoint écho et on rejoint l'ogne évidemment donc du tracking mais pas de plan de vol évidemment on vient de faire le plein enfin voilà on a 70 litres on verra ce qui est à l'arrivée voilà j'ai pas fait de calcul c'est ce qui est à la louche et ce qui doit rester de l'autre fois là le but c'est pas de faire le calcul c'est de voir ce que lui consomme en termes de simulation et donc on est à oxerre cette fois j'ai pensé à installer la scène c'est mignon donc là on est à 100% c'est un petit peu dans la rue et il y a un affiche voilà alors l'après vol on a dit qu'on l'a 5,6 à ceci cela cela en mettant la batterie mais le strobe les feu la nave et voilà Ok, donc le blanc est allumé, le vert, le rouge, je ne peux pas faire chanter, là l'arme de décrochage, il y en a au moins un des deux qui s'allument, c'est déjà bien, ok, le strobe, je ne sais pas où il est, très bien, il n'y a plus qu'à monter à bord de l'appareil, normalement, d'abord ici, voilà, donc comme d'habitude, on fait des procédures simplifiées, le but de la simulation, c'est pas, pour celle-là en tout cas, c'est pas de réviser la procédure, j'ai pris l'aura mètre, 9h54, il est 12, allez, 13, le temps de lancer le moteur, donc, le tri, il est réglé, l'essence, elle est ouverte, on met ceci, la batterie active, pompe en marche, et hop là, ici, toutes les consommer son off, tout va bien, frein de paris actif, léger les pieds sur les bras, et 7, 1 cm, personne devant, il est gentil tout plein, il est mal, bien, vide, 200 dos, la batterie, ici, la pression on est limitée, la batterie, elle est là, ok, bien, off la pompe, on active à l'alternateur, on allume l'avionique, disais-je la fille, 129,8, il est resté sur 129,8, c'est très bien, la prochaine, dont on pourrait avoir besoin, ça sera joigné, sur 123,5, là, je fais pas de, je fais pas de phraseo, ce soir, c'est juste pour le vol, mais je vais faire, je vais mettre les radios, comme si, voilà, il est de 13, on va laisser chauffer un peu le moteur, et on recale l'altitude, alors, Oxair est à 523, ah oui, alors je suis en météo réel ce soir, on va voir ce que ça va donner, la Manchère est en face, là-bas, tout à l'heure, il y avait un petit vent, qui vient du nord-nord-est, pas bien bien, d'après ce que j'ai eu, il pourrait y avoir du vent de nord-est, jusqu'à 25 ans, donc ça fait de la dérive, la dérive a affiché les deux, bien, tout le monde est prêt, et bien, on va partir, alors, j'ai commencé par là, peut-être, on va lâcher le frein, j'ai dit, pas de phraseo, pas de radio, sachant que demain, sur cette nave, je ne fais pas de retour, là, je vais être passager du retour, donc là, on a une Manchère statique d'origine, toute pas belle, qui ne bouge pas, alors, alors, euh, ah, si on va, please load the fly plane, ah ouais, bon, ben, je penserai la prochaine fois, ça va, il me le dit régulièrement, on pilote sa machine, bon, on lit le texte, tu vas l'enlever, avec un peu plus vite, bon, allez, hop, il y a un, avec un vent comme ça, bon, évidemment, petit collège, vers le fond, il n'enlève pas, il va quand même, alors, là, en réel, on met 8 tours, ça roule tout seul, bon, en principe, on pourrait décoller, si, mais, on va prendre le maximum, là, on va prendre le maximum, là, En termes de plan de vol, il y en a pour 43 minutes, en principe, pour le retour. Alors, c'est la ligne. Je ne trouve pas la moitié de la piste. Voilà, les pieds sur les freins, au même mille tours, un cran de volet, la pompe, le char. Alors, il est 19. Prochain point prévu, 19, 29, 35, pardon, je suis coupé, top 19. Alors, un cran, un cran, la pompe, pas de réchauffe, les phares. On est sur 5 degrés. Allez, c'est bien. Allez. On lâche les freins, on met les gaz, pas d'alarme, pas d'un actif. Donc, sans qu'il va être hors de frontière, on dirait qu'on a un petit peu en temps de grève. Alors, on a des ciales, des ciales, des ciales, des ciales, des ciales. Voilà, comme ça c'est mieux, 300 pieds. Volet 0, pompeur, réchauffe, les phares, off, check, 1200 pieds, première altitude, 2500. Et j'ai complètement lâché le câble, déjà. Bon, alors, je vais prendre un... Et voilà, on sent rien dans le simulateur. Je vais déjà la ramasser. Je vérifie que le truc qui est bien parti. Bon, alors... Petite dérive à gauche. Je me laisse aller à gauche. Pas longtemps. Allez. Voilà. On continue à monter. Elle dit que c'est peut-être 2500 pieds. Putain, j'ai l'impression que je vais arriver sur le cabre, là. Là, voilà, 150 pieds. 2400. Hop là, le cap, il est bon. Altitude. On affiche. On affiche. 2450. On maintient l'assiette. Cap. Ok. Et j'essaye de le compenser. Rapidement. 4. 1. Compensé, pas compensé, pas compensé. Compensé, pas compensé. Bon. Elle surveillait 2470. On n'a plus qu'à tenir le cap, éventuellement. Évaluer si on a de la dérive. Il y a un truc qui est bizarre. C'est parce que c'est moi qui ai quitté le mat barré. De quoi ? Je pense que je suis un peu... Bon. Alors, le cap, la montre. Qu'est-ce qu'on a dessous, là ? C'est pieds à l'autoroute au départ. Moi, je n'ai pas vu l'autoroute. Je n'ai pas vu l'autoroute. Je n'ai pas vu. On va mettre le cap. On a de la forêt. Très peu. Beaucoup de champs. Et dedans, 20 chevaux. Et hop là, un parabrass. Un peu rapide. Un peu en mode. Alors, on repasse au-dessus de... Bon, on dirait que c'est une ligne de chemin de fer, ça. Je regarde un quart de voici. Alors, effectivement, on a une ligne de chemin de fer. Il est quelque part à gauche. On est déjà là ? Il est quelque part à gauche. Après, on va avoir... Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Quelque part à gauche, là, voilà, sur la colline. On a Joigny. Alors, on se met en fréquence. Et puis, pensez plutôt. Voilà, je me suis foutu brun avec mes histoires de voler, là. C'est là, j'ai la même chute. Je me suis foutu brun avec mes histoires. Je me suis foutu brun avec mes histoires. Alors, en principe, on doit y mettre son modèle. Ou bien, c'est là. On lui dire que son modèle, moi, là. Il dit quoi, le cap, il est pas bon. Bon, là, l'attitude est bloqué. Le cap, il est pas bon. Je dirige encore à droite. En principe, il devrait me faire pousser de la droite. Si la muterie est correcte. Ce soir, le vent, il vient du nord-est. Et il pousse un peu. Donc... Ah tiens, il y a une trouée dans la forêt. C'est une trouée dans la forêt. C'est qu'il y ait une ligne de tension. Affirme, une ligne de tension après Joigny. Donc, Joigny, doré de derrière, là, à gauche. En bout d'aile. Ouais, c'est celui qu'on voit là, juste à l'arrière de l'aile. Voilà, il est incliné de trentaine de degrés par rapport à l'acte de l'eau. Donc, on passe au-dessus de la ligne de tension. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pourquoi il m'a éliminé dessus ? Ah, j'ai pas pensé à regarder l'heure du simulateur. On aura peut-être une surprise, mais ça va dans cette histoire. Un, deux, trois. Ok, je vais prendre celui-là. Très bien, donc. Alors, après la ligne de tension, on a la main. Euh... Faut faire gaffe, on ne fait pas les trois gauches quand même, parce qu'il va y avoir sens. L'île-Neuve sur Ione, une ville assez importante à gauche. C'est important, voilà, c'est important. Derrière la forêt, bon... En fait, il y a des deux villes derrière. Vas-y, je vais prendre celui-là. Quelque part à gauche. Mais loin, on s'en plouche. Devant, on va arriver sur... Et où l'altimètre ? Ok. Alors, là, on a une petite route. Il dit qu'il était barré à droite. Bon, alors. On va y tirer à gauche pendant... Allez, une minute. Il vaut mieux que j'aille trop à gauche. Parce qu'à gauche, mon point de repère, ça sera sens. Si j'arrive trop auprès de sens, c'est que... Je suis profusant. Donc, allez. Oh, dans ce moment, je tranquillerai. Attitude de venir. Ok. Ok. Hauteurs. Voilà. Dix minutes. À la montre. Ça fait dix coups. Par là-bas, il y a une bonne nuit. Là, on a une route qui traverse la forêt. Ouais, ça doit être celle-là. Il y a une petite route, là. Je pense que je vais partir à gauche. Trente secondes. Ok. Je ne sais pas si ça se fait, ça. Mais... On verra quand ce que ça va donner. Sur le track. Ah, tiens. En face, là-bas, il y a des trucs intéressés. On a une altitude de tenir ensemble. Alors, on a des forêts qui sautent la place. Ah, tiens. Une forêt avec une grande route à travers. Bien. Avec des champs. Un petit mètre. Ouais. Ouais, 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 ouais. Là, effectivement, il y a une grande route. On arriverait déjà sur sens. Quelle heure j'ai dit à 35 ? Et dans 5 minutes. 5 minutes, ça fait quoi ? Ça fait à peine 10 nautiques. 10 nautiques, ça fait un doigt. On est par ici. D'accord. Ouais, ça pourrait correspondre. On a quelque chose qui est là. 4.0. Mais repartis à 10 nautiques. Je ne sais pas ce que je vois en face, mais bon. 7 ou 8, ça serait celle-ci. Celle qui est en-dessous du point de 123 sur l'OSC, c'est la graphique qui est en face. Bon, donc, théoriquement ce qui est en face, ça serait simple. Qu'est-ce qu'il y a comme autre point de refaire ? Il a encore envie de se barrer à droite. Ouais, non, c'est pas ça le sens. On a des forêts, il n'y a pas grand-chose, il y a une rivière, il y a une vue, une vue là-bas. Alors, au bout de cette route, ça pourrait être ça. Là, en terme de valonnement, c'est pas génial. C'est pas génial. C'est pas génial. C'est pas génial. En tout cas, si on tombe à droite sur une ligne de chemin de fer, c'est qu'on s'approche de sens. On a abandonné, on a abandonné, il y a 118, 175 pour Yone. On sur Yone, les portes, les portes, les portes. Ah là là, on est en fréquence sur Ione, on est prêts à les éditer pour en sur Ione, pardon. 2500, un petit peu rapide. Donc là, je vais tenter de voir qu'il y a du courant d'air qui nous pousse. En dessous, on a un patin. Bon, il est 33, là, on aurait dû avoir sens. Donc en gros, si on n'a pas sens maintenant, on ne s'en connaît pas au bon endroit. Vu qu'on a dérivé à droite, c'est pas bon. Le soleil étant dit, j'ai pas mal de l'île de chemin de fer. Alors, on a un analyse pour une carte. Alors, on est peut-être quelques heures par là, par là, en fait, là. Ah, c'est pas l'eau, donc j'ai dû arrêter les lignes de chemin de fer, on doit être quelque part par là. Bon, cela étant dit, 4,30. 30 degrés, ça fait trop sévère. Ah, je vais tirer. Un bon 330. Non, non, un bon 300, même à la recherche de sens. Les autres, les mixturés, là. Alors, un peu dynamique du cap. Il y a des reliefs intéressants, sur la carte Furope, alors, il y a des reliefs intéressants, sur la carte Furope. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une route relativement longue. Alors moi je suis au 330, elle est là, elle est plutôt orientée ouest. Une route orientée ouest. Est-ce qu'on a ça ? Proximité de sens, est-ce qu'on était plutôt par là ? On n'a pas gagné d'avance. Donc il était 34 ans. C'est ça, il y a un truc intéressant. C'est un canal ça. Un canal des canaux. C'est une route. C'est une route. C'est une route. Alors une route. Très simple. Je sais pas où on est mais on est paumé. Et à gauche, à droite de sens, c'est une route. C'est génial. Tu me disais que ça allait être simple pour ça en ligne droite. Et bien non. De toute façon, je vais à nouveau au Nord. Est-ce qu'il veut cet appareil ? Est-ce qu'il veut cet appareil ? C'est sûr que ça aille pour moi. Donc là, j'ai pas encore appris à faire les... en tout cas on est toujours à 2500 à la bonne vitesse les moteurs ça va bien, il y coalesce nord pas tout à fait nord voilà comme je ne sais pas où je suis la forêt ah d'accord ce que j'ai vu là ça devait être l'automne ok donc ça y est j'ai compris ce que j'ai vu allez on a dépassé il y a 2 minutes c'était l'automne c'était l'automne bon alors là c'est faiblesse du simulateur donc c'était l'A19 je vais faire demi-tour il sera monté 1 décembre je vais aller voir je vais aller tu sais tu sais j'ai vu tu sais tu sais tu sais tu sais où est le bus sud, possible pour revenir au dessus voilà ok, j'entamer le demi-tour C'est ce que je pense, ça doit être à droite, ce que je pense par rapport à ce que j'ai vu sur la carte. Par rapport à la dérive que j'estime, il y a un truc comme celui-là, voilà. Je ne sais pas ça... Encore une minute à la louche. Ah, c'est peut-être bien ce qui est proche, voilà, c'est ça. Ok, très bien, voilà. Allez, hop, on vire là. Voilà, ça c'est l'autre route. Je ne comprenais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas dit. Bon, ce n'est pas grave. Donc, elle fait un coup à droite, hop, un coup à gauche et elle revient. Donc, on va la suivre, donc, sens et à gauche, là-bas, en milieu. Allez, si j'avais de la 3DA, j'aurais peut-être vu de la ville. Alors, on va retrouver le point tournant de plus prévu parce qu'il est à l'intersection avec l'autoroute qui vient du sud. Bon, alors, on a la carte. Si on est... Où est-ce que c'est ? Si on est trop à l'est, quelque part ici, à environ 10 nautiques, les points tournants. Donc, environ 4 minutes, disons qu'on est arrivé à 41... C'est environ de 45. Altitude, bien, vitesse, OK. Ah, alors... Là, il y a quelque chose qui ressemble à une autoroute. Finalement, on est peut-être plus proche. Hé, c'est ça l'autoroute, OK. Très bien. Bon, donc là, on est au point tournant. Donc, checkpoint tournant. Euh, il est... 42... 300... 320... 320, OK. Cap altitude, 2500 pieds. Une radio, il n'y en a pas. Prochain cap, j'ai dit, c'était 340. On récupère. Et on a quoi à gauche ? Pont-sur-Yonne. Parfait, on est retrouvé. Il est donc 43. 43... C'est ça. 43... Donc, on est arrivé à l'heure réelle. 43, c'est-à-dire plus 8 minutes. Prochaine heure prévue. 43... 53... 59, on arrivera sur la National 4. On va essayer de ne pas se poimer, c'est-à-dire plus. Donc, pont-sur-Yonne. Donc, en fait, j'avais bien des rives à droite. Mais j'étais pas aussi loin. Très bien. Je suis resté. Altitude, elle est pas bonne. Le cap... Il est pas bon non plus. Il est bon trop. Donc, en fait, je m'attendais à un vent en plus de l'oreste. Et en fait, j'ai pu dire quelque chose. Alors, un cap 340... Il va fallu un quart d'heure pour comprendre que le vent est bien de la gauche. Mais j'ai vachement rapidement. Bon, alors, je prends un cap 330. Parce qu'il a l'air de pousser quand même. Alors, par contre, à partir de là... Tout à l'heure, j'ai vu que... En termes d'altitude, il va falloir descendre à plus de 5 minutes. 43... 48, il faudra se retaper. Descendre à... 100 pieds. On va passer... En dessous de la classe D. 134.3... TMA-CN5... Allez, ça manque tout rien de la mettre. Le cap, c'est toujours bon. 134... 3... Voilà. Écoute... Qu'est-ce qu'on a dessous, là ? Blablablabla... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit peu trop parallèle autour de moi... On en est à combien ? 1 000 pieds, ça fait une minute de descente. Et puis, s'ils sont pauvres et s'ils sont bien... Est-ce que je... TMA... Bon, c'est quand on arrive... Voilà. Sur... Sur Bray, tout ça. Tiens, Bray, il y a 114.1. Hop là ! Tant qu'on va avec le vore... On perd son cap... Il go... Donc, il me pousse encore. Voilà. J'ai un truc à abu. Alors... DECONDED... Oui, bon élève G.O. Bon, très bien. Round 0.25. Alors, il est du Nord-Est. Je suis encore en train de dériver. Bon. Allez. Hop. 500 pieds. Minute. Donc là, je suis plutôt parallèle à l'autoroute. Merci. Je suis plutôt parallèle à l'autoroute 3. Mon coup, mon mec. Là, on a une sortie. Tu descends ou pas là, mec ? On a une sortie. D'accord. On pense la retrouver sur la carte. Bon. Eh ben... ... Bon, alors, on va arrêter. J'ai tendance à tirer un peu trop à gauche par rapport au reste, là, dessus, on arrive, là, c'est ce pied, ici. Hop, là, assiette, cap, 3-3-0, assiette, qu'est-ce qu'on va avoir qu'au point de reconnaître ? Que dalle, la nada, on traverse le canal. En tout cas, il est 48. La cendre, 1400. 400, assiette, cap, 3-4-0, ah, tiens, on va leur en sortie, on a une petite ville à gauche. Ah, Franreith se casse la gueule, on arrive sur l'île de France. Oh, 1400. Alors, on est une ville avec une route qui est parallèle à une ville. Sauf que moi, la ville, je devrais la voir à droite. Donc, ça se trouve, je suis là, alors, si je suis là, je vais peut-être tomber un bouton-deux dans une ligne de chemin de fer, 1400 pieds dans du monde. Bon, en tout cas, on voit qu'on se couvre rapidement. On voit qu'au point de repère, elle n'a pas de paysage aussi. Voilà. Assiette. Voilà. La vitesse. Une route en Y. Routes en Y, pleine forêt, Routes en Y C'est pas une grosse route Si je suis à Paris Quelque part à droite, normalement il va y avoir... Pauvin Bon... En tout cas, il y a une grande route Si ce serait la route qui mène à Pauvin que ça m'étonnerait pas Pas gagné d'avance En tout cas, j'ai pas vu de l'église, je peux le faire, on a l'intuit, on se casse la gueule Ah ! Tiens ! Qu'est-ce qu'on a de beau là-bas ? Ohlala ! D'accord, on a une grande ville là-bas, de façon Pauvin Ah, il va perdre autant que ça quand même Bon, en tout cas, on revient dans le décor 3DA, ça fait plaisir Là, je vais direct au Nord Alors, une grande ville comme ça, il y en a 325 Donc, il n'y a pas de tortiller C'est Pauvin C'est Pauvin C'est Pauvin C'est Pauvin Je ne devrais pas être du tout Par là Donc, navigation à vue Il y a du côté de Pauvin Il y a le chemin de fer Pour pouvoir suivre C'est pas d'air un lentil Pas d'air un lentil Voilà ! Voilà ! Voilà ! C'est quoi le cap là ? Et non ? Au vin, on est limite avec le terrain là On va le savoir si ça ne peut pas Il y a une roue qui fait un arc de cercle comme ça Merci les reflets Alors, on continue Qui part de Provins quasiment plein ouest Ouais, c'est ça, il y a une espèce de rocade qui est très bien Et là, la route qui part ici Elle part plein ouest et nous ramène huit poils Sur notre trajectoire Altitude 1500, ça va Il y en a une autre qui part par là-bas Ça m'a l'air correct Il y en a une qui arrive par en dessous Ok, très bien, je prends celle-ci Oh, 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 oh Là, je devrais voir, voilà, un cap ouest, c'est bien Pas loin, il y a de l'eau Un cap ouest, Provins, un doigt, 10 nautiques Euh, on part sur 3 minutes Pour trouver quelque chose 3 minutes, 3 minutes, et quoi ? Il y a des routes secondaires 1500 pieds Les deux pattes qui ne sont pas indiquées sur la carte Voilà, la vitesse, ça ne va pas du plus Elle est où, Maru ? Ok, je tourne dessus et elle va bien loin Comme indiqué par la carte J'ai dit quoi, là ? 55, 58 C'est bon Alors, en tout cas, on est à quelle haïtique ? Ça y est, j'ai perdu, on va voir On va voir 7 Un petit trou qui part comme ça, là Un petit trou qui part comme ça, là Il n'y a pas rien d'autre trou de loin Un petit trou qui part en diagonale Oh là, 1000 pieds, complètement perdu Et on va voir Et on va voir Il y a mon 340 Et j'observe Et j'observe Il y a souvent observé Nous savons observer j'espérais être par ici 58 à la rigueur je suis encore un petit peu à droite par là il y a Nangis 127,975 vitesse cap 3,3,0 1400 pieds, sympa alors on dépasse un patin avec une route qui vient de l'arrière-droite qui va vers l'endroit altitude cap, alors on est 3,3,0 3,3,0 ah bon ah là c'est bien 1300 pieds qu'est-ce qu'on vend qu'il y a un plume pire des cas, si je vais trop à gauche donc si on Nangis bon on a Nangis je pense qu'il doit être à gauche je vais opérer nos 100 pieds 100 pieds on a c'est juste on a fixe la siet la vitesse revient ok là c'est eux on a même pas à ces côtés j'ai filé là c'est vrai il est bien écoutez Alors si je veux détendre ici-là, ah bah tiens, il y a une route là. Ouais, pas des elfes. Alors, perdons pas de vue qu'il est 59. Et que là il est 02, donc j'ai dépassé de 3 minutes le point. Considérant que je peux très bien me retrouver du côté de la M4. Tiens, quoi de chemin de fer ? Voix de chemin de fer, moi je crois, zone 10. Elle est perpendiculaire. Voix de chemin de fer avec une grande route perpendiculaire vers le nord. Voix de chemin de fer. Alors, Provins c'est là. Oulala. Donc ça devrait dire que tout à l'heure j'étais pas à Provins mais j'étais là. Ah non, c'est pas possible. Tac, tac. Il y a du chemin de fer. Il y a du chemin de fer qui va à l'ouest. Alors, ça doit être celle-là. On peut être quand même pas à l'embaise. C'est pas possible. Il n'y a pas d'autre. On peut pas être là, on est trop bas. Merde. Bon. Alors, on a une grande flaque d'eau là. Est-ce qu'elle est assez grande pour être indiquée sur la carte ? Là, il y a une grande flaque d'eau. Là, il y a Norgis. Là, ici. Là, il y a autre. Tout à l'heure, il y avait l'eau. Il n'y a pas de voie de chemin de fer. Là, il y a une grande route. Là, il y a une grande route. Grande ville, grande route. On va tirer à l'ouest. On va tirer à l'ouest. Parce que si c'est la National 4, elle nous ramène à la maison. Ici, c'est pas la National 4. Un point de repère énorme en dessous, là. Donc on va tirer à bord. Donc on va tirer la Terre ... Là, ce qui doré, c'est des croyances. Quand laministerie, c'est un gig Famous. Je peux prendre quellealle les cellules. Alors, je vas tirer dessus決ons. Tout à l'heure de presence. C'est une partie Un même cadeau deھ Eins. Il est 0,4. Voilà, la mise à ces pierres, ça suffit. Je vais peut-être utiliser une zone interdite là aussi en même temps. On va cercler moins rapidement. Donc là, je suis parti, il était au nord. J'ai dit qu'il était 0,4,0,4, début du monde. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce grand truc a doté d'une grande ville ? 150, le tiens 150, elle est 1 300 pieds. Deux milles, je crois que ce sera mieux. Alors, ça serait-t-il pas la voie de chemanger ça ? Là j'en vois pas, c'est ça, c'est ça qu'on est quand même. Parce qu'il y a une voie de chemanger avec une grande route, une intersection comme ça. C'est un truc de fou cette histoire. Un grand lac. Alors on est quelque part mais je sais pas où. Bon j'ai dit que je serpais, alors je serpais. Donc on a de l'eau, il y en a quelque chose comme une voie de chemanger par à l'ouest ou une route. De l'eau, de l'eau. Ça me fait bien penser à quelque chose mais je crois qu'on serait là. Non d'une pipe. Alors là, pas bon du tout. Bon, elle est où cette route ? C'est un truc de fou. Parce que là-bas, si c'est ce que je pense, on est à Novembre. Non seulement on est à Novembre mais c'est à peu près certain. Et là-bas on a les grands hangars qui sont à côté de Fontenay-Trezigny. Et j'ai aperçu à gauche, là-bas, les papilles. Alors je sais pas ce que j'ai foutu. Mais j'ai complètement été... Oh là là là, 1500 pieds. Alors là... On est complètement perdus. Non attends, voir, ils sont au meilleur gare là. Parce que maintenant que je me suis retrouvé, ça serait dommage de se reprendre. Mon garçon là. Ok, 500 pieds. Je m'étais mis en fréquence sur... Non, Gis, on va se mettre sur 120, 225. 120... 225... On a retrouvé les hangars. Alors si je veux suivre le plan de vol Il faut que je suive la route Qui va me ramener Alors les hangars de Fontenay-Trezigny Fontenay-Trezigny Et qu'est-ce qu'on a de beau ? Fontenay-Trezigny LFPQ Bonjour LFPQ Allez on reprend la route Donc on note qu'il est 10 à Fontenay-Trezigny Alors là il n'y a plus de doute Voilà Une route Les hangars Donc là je suis à côté de la ville Tout va bien Et je suis dans la TMA Alors Et nous pas loin Oups Bon problème c'est la clara pas bien Voilà Fontenay-Trezigny Tiens on dirige les bâtiments là Ah ouais il y a les bâtiments Donc celle-là est national OK Alors D'accord, on va suivre la Nationale 4. Je dirais qu'elle est installée. Ok, il y a un gros doigt, il y a un gros dinotique. En fait quand j'ai viré j'étais vertical de l'aéro bond. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous n'avons pas encore 2 minutes. Je suis arrivé à me reperd, hein ! Ah mais ça serait pas drôle, ça. Alors, l'essence, elle dit quoi, l'essence ? Elle a la moitié, ça. Donc là, on est là, ça y est, la courbe. Ça, c'était Frontenay Trésili, ça, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le petit patin. C'est à partir de maintenant que je fais mes 10 nautiques. Donc, à cette vitesse, 1,7 nautique à la minute. Maintenant, ça fait 4,2 minutes. Maintenant, ça fait 5 bonnes minutes. Donc, il est 12. Et alors, on a... La honte... Ouais. Et les collés... Ah, il est 200 pieds, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. 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 De toute façon, quand on arrive là-dessus, il y a un 2, la route se change, elle devient un peu moins grande, il y a un village avant, c'est beau, vous pouvez, c'est pas un an comme ça, il y a une route qui vient par le, par la droite, qui part à gauche, je dirais, alors le cap suivant, ça sera un, hop hop hop, il y a un, allez, 340, ah bah bien, 340, c'est toujours le, non c'est pas le cap, 340, tac, ah mince, j'ai pas de cap, alors attends, là, 340, c'est je me chargerai 340, ah bah je me chauffe à courant merde, bon alors là, on va s'approcher, Ok, deux, trois. Bon, les Paquin, on ne les voit pas. Là, c'est incroyable possible, une route qui arrive en traviole. D'un côté qui repart en traviole de l'autre, il n'y a pas de doute, je suis à mon point tournant, affirme qu'il est 15, je note 15, ira de 1400 pieds, pas lié. Je n'oublie pas le reste, mais là pour le moment, il y a même une route perpendiculaire, en réalité, je ne suis pas là pour faire des... Voilà, c'est vu comme ça. Donc, je vais faire environ un... Je vais 435. Tiens, on a 3 cartes là-dessus. Hop là, la ligne. Ok, alors à l'estimé, cap 300. Ok, c'est bon, je repars dans le bon sens par rapport à... Ah, cap 300. J'ai dit qu'il était 15. Cap 300, alors on en a 290, puisqu'apparemment on a 290. Donc, on a dit 15. Il doit apparaître. Descendre. Alors, le 15. Le réel 15. Plus 11. 26. Pour arriver sur Echo. Bon, alors là, je vais dérouiller le truc. Donc, j'ai la petite route à droite. Voilà, cette route-là doit rester à ma droite. Très bien. Je vais détonner mon 300. Wow. Très bien le bord de... 120 de l'eau. Quoi ? 112 ? 122, c'est la fréquence. Ah merde. 122, c'est la fréquence. Donc, c'est ça. donc cette route là-bas il faut que je reste sur la gauche ça c'est celle qui mène à Villeneuve Bazarbrück là qui est à côté de la maison j'ai dit que bétonnait le 300 mais il m'en a rien on en peut être à 1500 pieds c'est bien on en a une bonne nouvelle bon alors Coulombier on a donné pas la fréquence du bord de Coulombier c'est que c'est écrit là-dessus alors voilà 112,9 il y a un moment donné on va passer où est-ce qu'il est ? au sud l'attitude de Cap la Rose 300 on s'est éloigné de cette route il a pas arrivé il est surécho ouais ouais 300, 300, 300, il est où ? euh... non c'est celui-là voilà voilà qu'est-ce que c'est que ces paramètres moteurs de Mahler voilà qu'est-ce que c'est que ces paramètres moteurs de Mahler 310 310 c'est bien de toute façon pour aller à écho faut pas que j'aille trop à gauche sinon je vais déborder à écho en réalité on a vu ça l'instructeur dans ce cas-là je pense qu'il vaut mieux revenir en suivant la route qui nous amène sur l'autoroute qui nous amènera à une ou deux minutes d'écho tranquillou bilou ça c'est le cap moyen pour arriver à écho mais on fait du cheminement à présent donc très bien euh... d'ailleurs à partir d'ici voilà, ça c'est la ville là voilà, on va se mettre à 1200 ça c'est le sens et on va même se mettre oh non c'est un couteau là on va attendre ah là, qu'est-ce que son pied on va attendre d'arriver à l'île ou le machin là l'augne est quelque part à gauche là là voilà, là c'est le patin en question par là-bas il y a beau je vais traiter l'obélisque voilà, il se sépare ah oui d'accord bon, là il n'y a plus besoin de la carte on rentre la carte et là on réduit la vitesse à 1200 pieds on réchauffe non, ça ne sert à rien bon voilà voilà, 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 voilà je n'ai même pas vu qu'on était passé au-dessus du bord il y a beaucoup d'impression 200 pieds et voilà alors l'autoroute elle est où là ? pas loin l'autoroute elle est en face il est 25 il est 25 on était partis il y a 13 et et merde j'ai raté, là j'ai perdu mon... ah non pas bon ça il n'est plus vrai on arrive sur l'autoroute j'ai overshoté le track hier bon, alors là c'est pas bon pour l'altitude mince la fin de l'exercice va être pourrie toujours un peu donc là on approche de l'écho j'ai le track hier là-haut c'est la première fois que ça m'arrive ça je l'ai complètement dégagé c'est la première fois que ça m'arrive ça là je suis trop bas par rapport à la langue de vue tiens, où allons y'a là-bas ? 1450, 190, 200 pieds trop bas voilà voilà comment on court une simple belle bon ben on découvre le track hier il est pas là ah la vache bon finalement bon finalement par contre là la scène... bon ben voilà on est au point écho on a fait 1 on demande à rentrer il n'arrive pas à le récupérer j'arrive pas à le récupérer cette salité de 1200 pieds bon j'ai pas lieu d'être mon cymbar mais j'ai pas une 26 euh... alors normalement tiens j'aurais dû écouter la 625 merci C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Donc, ça fait une heure 10. C'est parti. Bon. Alors, analyse de la carte. En même temps, on va faire le plan de volume défini. Plan de départ. donc jusque là ça allait à peu près bien à un moment donné alors si ça allait à peu près bien en fait ça allait pas bien du tout parce que là on allait au nord on allait au nord du 340 sachant qu'on devait arriver ici là voilà donc ça allait pas bien du tout dès le début ah oui en fait ah oui c'est ça d'accord dès le début j'avais pris ouais j'étais dans l'axe et je suis resté avec un cap au nord en moyenne pourquoi je suis resté avec un cap au nord en moyenne je vais vous répondre à 340 bon bref donc à l'évidence j'ai gardé un cap au nord ce qui fait que effectivement je suis arrivé là donc celle là je l'ai pas vue je m'y attendais pas un petit tour donc je l'ai pas vue ensuite ici cette route là je crois que je l'ai vue de l'eau vaguement non c'est bon mais cette route là oui qui était perpendiculaire à moi j'en ai parlé ensuite il y a eu ça que j'ai confondu avec de l'eau j'ai vu la courbe le problème d'analyse de l'info simulateur continuer comme ça et tout d'un coup par ici j'ai percuté que c'était pas ça c'était le tour donc une demi-tour plein sud qui m'a permis d'y aller et ici donc en fait on n'était pas d'inutique mais un peu moins donc moins ensuite par contre donc on veut bien passer au point prévu ensuite l'idée consistait à aller après l'idée consistait à aller là voilà vos doigts en bris bien donc là je me suis lourdé dès le début là encore j'ai pas pris le bon cap qui était bien du 340 qu'est-ce que j'ai foutu le public du jeu c'était de me concentrer sur les cap qu'est-ce que j'ai foutu je sais pas là je sais qu'il y a eu l'altitude je vais lui confondre le 340 avec autre chose avec le 320 donc effectivement ah ben ouais je pense à Nangis j'ai pas reconnu mais voilà donc en fait ce que j'ai pris pour Provin ici tout à l'heure ah si il y a des ressemblances ça ici la route qui part à l'ouest ça ici la route qui part à l'ouest voilà sauf qu'il n'y a pas de forêt là il y en avait plein donc partant de là je pensais tirer à peu près 4 minutes 3-4 minutes ici pour ensuite faire ça c'est à dire que je pensais faire ça suivre cette route sauf que j'ai pas vraiment vu de route aussi j'ai vu celle là mais je confondis celle là avec ça euh pardon avec ça ouais ça semble bien en erreur en tout cas le résultat c'est que à un moment donné à un moment donné la voie de chemin de fer et je comprenais plus rien parce que pour moi je devais être perdu quelque part par là bref ici la voie de chemin de fer et alors là l'intersection d'échangeur difficile de le rater même si on ne sait pas ce que c'est sauf que j'espérais que ce soit celui-là donc gros échangeur difficile à rater avec la route qui part presque plein nord ici là craque et qu'est-ce qu'on a là il y avait les hangars en fait ces hangars là c'est ce qu'on voit quand on arrive de Lognes par ici c'est là où ça a commencé à mettre un gros donc je me suis dit tiens ça me fait penser à c'est les hangars et ensuite quand on a fait le tour comme ça ici voilà quand on faisait ça là comme ça je voyais cette voie qui faisait penser justement à novembre et dans le même temps je vais détecter bon en réalité je ne suis pas si il y en a un mais là il y avait un papy les hangars le truc qui ressemble à novembre et un aérodrome dans le fontenay 13h avec la ville ici donc retour sur la ville là il n'y avait plus de doute là la petite route enfin le renomini 4 qui fait l'arc du cercle parfaitement identifié sur la carte au 610e ici clac et là pas de problème retrouver le point que je devais avoir et ensuite évidemment on rentre à la maison en suivant cette route qui est la N34 évidemment la N232 la N34 36 elle est là pour une N34 dans la nationale elle était 6 clac ici donc le but sur la carte c'était d'aller vers ECO ça c'était pour avoir le cap moyen avant de passer un cheminement bien sûr alors on est là on fait ça ici clac et arrivé ici par là perte du trac hier donc on peut n'importe quoi pour terminer terminer le distrayant pas drôle dans le contexte le simppl enfin tant pis c'est comme ça c'est possible de le récupérer mais je ne sais pas comment j'ai fait et donc évidemment pas de repère dépasser le point de virage qui est ici voilà le hash il est là maintenant on fait ça hop on tourne on passe sur le hash et après j'ai plus ou moins à l'extérieur vu clac on suit et on arrive donc pour un vol de 43 minutes prévues départ à 19 pour le top arrivé à 33 ça nous fait donc une heure et quart waouh complètement lourdé donc ça veut dire qu'on s'est pris de 45 à 15 minutes ça fait plus 30 minutes tout perdu bon donc ça veut dire que si il faut prendre une réserve de sécurité c'est 30 minutes allez boum bon sachant aussi que à partir du moment où j'avais détecté Fontenay 13 je n'aurais pas dû faire ça là c'était juste pour faire le vol en réel si j'étais perdu le moment je pense que j'aurais fait ça et puis direct à la maison évidemment voilà bon ben encore une expérience de simulation intéressante où on voit qu'on se perd très très vite si on ne suit pas son cap si on a pas d'autres il n'y en a plus bien sur ce quelle heure il est dans le simulator c'est la dernière time and season 17h16 et ouais effectivement voilà sur ce bye bye à la prochaine ça sera dans pas trop longtemps mais je ne sais pas trop vers vous surprise salut c'est 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 pas c'est c'est